... Merci, chers frères et sœurs, de m'accueillir hier déjà et ce matin encore. Quand je participe au culte d'une église comme la vôtre, c'est pour moi aussi un très précieux symbole de notre union dans le Seigneur Jésus. En quelque sorte, je représente l'église dont je suis membre parmi vous et donc l'union des deux églises est comme signifiée par la participation que vous m'accordez. Mon église, c'est l'église baptiste dite du tabernacle à Paris qui a été fondée par Rubin Saïens dont nous venons de chanter un cantique. Donc, vous voyez à quel point nous sommes dans la même ligne et dans la même joie. Alors, je vous invite à suivre la lecture du passage sur lequel nous allons concentrer notre attention. Écoutons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite au chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. Jean, chapitre 14, c'est le Seigneur Jésus qui parle. « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. » Jésus lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore parce que moi je vais vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi je suis en mon Père comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Escariote, lui dit Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? Jésus lui répondit Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas la mienne mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi je ne vous donne pas comme le monde donne que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Vous avez entendu que moi je vous ai dit je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je fais vers le Père car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles arrivent pour que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous car le Prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartienne mais c'est pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. levez-vous, partons d'ici. C'est du retour de notre Seigneur Jésus que je veux vous entretenir ce matin. Du triple retour tel que je le trouve dans les paroles de Jésus au chapitre que nous venons de lire. Cette découverte a été pour moi une bénédiction et je voudrais vous la faire partager. Les paroles que nous avons dites sont prononcées dans la chambre haute le soir du jeudi saint. La nuit commence où Jésus allait être livré. C'est en quelque sorte son testament qu'il livre aux disciples qui ont vécu 24 heures sur 24 pratiquement depuis trois ans avec lui et maintenant la séparation est toute proche. Jésus leur ouvre son cœur et leur donne des indications qui complètent tous les enseignements qu'il a pu leur donner précédemment. Et la conversation vous vous en êtes aperçu roule sur le chemin. Jésus s'engage dans un chemin qu'il évoque et les disciples font-ils le moment à moitié sans le moment de ne pas comprendre ou ne comprennent-ils pas du tout difficile de le dire mais les disciples n'ont pas l'air de comprendre ce qu'il en est de ce chemin. Il s'agit d'aller au Père comme d'ailleurs les deux fragments du chapitre que nous venons de lire que vous avez affiché à droite et à gauche ou à gauche et à droite sur vos murs le montre bien. Le chemin qui conduit au Père mais lorsqu'il s'engage sur ce chemin Jésus sait que pour retourner au Père pour lui c'est par la croix qu'il doit passer que ce chemin est celui de sa mort imminente. sa pensée est toute toute pleine de cette mort qu'il va souffrir dans les heures qui vont suivre c'est le chemin de la croix par lequel il va préparer une place pour les siens. Nous le savons c'est la croix essentiellement que cette préparation a lieu. mais Thomas a dit nous n'y comprenons rien de quel chemin parles-tu et Jésus devant cette incompréhension ajoute je suis le chemin indiquant par là si je comprends bien que le chemin la croix est indissociable de sa personne toute l'oeuvre qu'il va accomplir ne peut être efficace pour qui que ce soit que s'il reçoit Jésus lui-même. Ce n'est pas du tout la situation de quelqu'un qui accomplit une oeuvre et puis on peut l'oublier c'est l'oeuvre qui compte. L'oeuvre de la croix l'oeuvre de notre salut l'oeuvre qui nous permet d'aller au Père c'est une oeuvre qui est liée absolument à la personne de Jésus de telle sorte qu'il peut dire je suis le chemin en langage moins imagé parce que c'est une image on pourrait dire il est le médiateur le mot de médiateur qui est un titre utilisé pour lui dans d'autres passages de la Bible dans la première épître à Timothée dans l'épître aux Hébreux dit à peu près la même chose que le chemin et Jésus précise les deux grandes dimensions de son rôle de médiateur la vérité et la vie je crois découvrir dans tout l'évangile de Jean que ces deux grandes lignes courent à partir du premier chapitre déjà tout au long et qu'il s'agit donc des deux grandes dimensions des deux grands volets si vous voulez de l'oeuvre de la médiation qui nous permet d'aller au père il est la parole faite chair c'est le titre qui lui est attribué au premier chapitre comme vous le savez dans le prologue de l'évangile il est celui qui nous révèle parfaitement qui est Dieu et nous le fait connaître nous libérant des ténèbres de l'erreur et du péché tel qu'il affecte notre intelligence qui est obscurcie Jésus nous conduit au père en nous révélant la vérité il est cette vérité du père qui vient jusqu'à nous mais nous n'avons pas seulement besoin de connaître de manière juste d'échapper à l'erreur et au mensonge hélas nous avons besoin de bien davantage nous avons besoin que de notre mort nous soyons libérés pour recevoir la vie et Jésus est celui qui donne non seulement accès à la connaissance du vrai mais aussi qui donne la vie à ceux qui étaient morts dans leurs offenses et dans leurs péchés je suis la vie et cela correspond au deuxième titre qu'on trouve au premier chapitre déjà de l'évangile de Jean voici la lion de Dieu qui ôte le péché du monde l'oeuvre que le sacrifice de Jésus accomplit qui nous permet de recevoir la vie donc je suis le chemin dit le Seigneur Jésus avec ces deux grands aspects la révélation de la vérité et la communication de la vie parce que le péché dont le salaire est la mort ce péché il le porte et ainsi il l'enlève voilà le contexte dans lequel se trouve la déclaration sur laquelle je vais plus spécialement revenir je crois que ce contexte est si riche qu'il valait la peine que je vous le rappelle mais je concentre maintenant l'attention sur ce que dit Jésus je viens de nouveau vers vous je reviens je reviens c'est au présent au verset 3 de notre chapitre et encore un peu plus loin mais c'est évidemment un présent de futurs proches c'est donc tout à fait légitimement qu'on traduit aussi je reviendrai on peut traduire plus littéralement je reviens ou je reviendrai il s'agit donc de son retour je crois qu'on peut dire à partir du chapitre si on le considère dans son entier que Jésus annonce qu'il revient trois fois ou en trois fois qui sont d'ailleurs liées entre elles la venue en cause c'est celle que nous attendons encore je crois qu'on n'en peut pas douter quand nous parlons de la venue de Jésus ou de son retour nous pensons le plus souvent à l'événement qui va conclure l'histoire dans laquelle nous cheminons l'histoire que nous sommes en train de vivre l'événement qui est appelé son avènement sa manifestation en toute gloire le mot épiphanie est un mot qui s'emploie aussi parfois qui veut dire manifestation ou la parousie c'est à dire sa présence sa présence avec les siens que notre histoire telle que nous la vivons aujourd'hui se conclue par cette venue c'est un thème capital du Nouveau Testament une vérité cardinale de notre foi j'avais un professeur autrefois quand j'étais étudiant en théologie qui disait qu'un verset sur sept dans le Nouveau Testament on parle alors je ne sais pas très bien comment il faisait ses comptes mais je ne me porte pas garant qu'il s'agisse exactement de un sur sept mais le chiffre est au moins suggestif oui c'est un thème qui revient très souvent dans le Nouveau Testament il est d'une importance capitale et nous avons je crois raison d'y penser ici car Jésus vise le but de son oeuvre manifestement quand il parle de préparer une place pour les siens il s'agit donc du terme de tout ce qu'il est venu entreprendre et il dit afin que là où je suis vous y soyez aussi or cette parole ne s'accomplira que lorsqu'il reviendra l'apôtre Paul nous oblige à être réaliste et à dire que tant que nous marchons par la foi et non par la vue tant que nous sommes dans ce corps nous sommes loin du Seigneur il y a une distance qui ne peut pas être niée c'est la seconde épître corinthien chapitre 5 verset 6 qui emploie cette expression donc la parole pour que là où je suis vous y soyez aussi n'est pas encore accomplie donc il s'agit de l'événement de la venue encore future de Jésus que nous attendons à ce propos la remarque de Jésus sur les demeures nombreuses dans la maison du père ne signifie pas parfois les gens font n'importe quoi ne signifie pas qu'il y ait plusieurs chemins différents pour atteindre le père qu'il y ait une demeure pour les musulmans une demeure pour les bouddhistes une demeure pour les juifs orthodoxes etc non non cela c'est une imagination perverse qui n'est pas justifiée par l'expression qu'emploie Jésus et même là on en fait plutôt l'occasion de petites blagues entre protestants et entre évangéliques ça ne signifie pas qu'il y ait une demeure pour les bouddhistes une demeure pour les frères une demeure pour les pentecôtistes une demeure on dit parfois la petite blague c'est on arrive au ciel et puis il y a une de ces demeures devant laquelle il y a un grand rideau ah oui parce que eux derrière ils seraient trop tristes de savoir qu'il y en a d'autres que c'est pas ça non plus c'est pas ça il ne s'agit pas de la diversité des demeures mais il s'agit de leur nombre il s'agit du fait qu'il y a de la place et de la place qui n'a pas du tout à avoir peur de manquer de place au terme de l'oeuvre que le Seigneur Jésus est venu faire nous pourrons être assurés d'avoir notre place auprès de lui voilà ce que signifie cette parole du Seigneur Jésus ici c'est l'amplitude de la diffusion de la communication de sa grâce et l'essentiel l'essentiel je crois que là il vaut la peine de le souligner sera pour nous d'être avec lui c'est ce que dit encore la première des salonisiens au chapitre 4 verset 17 nous serons pour toujours avec lui c'est cela l'objet suprême de notre espérance j'adapte une formule d'un mystique du 17ème siècle qui était d'ailleurs cuisinier de couvent et il n'était même pas un religieux un religieux ordonné lui-même le frère Laurent de la résurrection j'adapte une parole pour dire à peu près ça je préfère être en enfer avec Jésus qu'au ciel sans lui c'est une parole folle bien sûr folle mais justement sa folie fait ressortir la folie qu'il y aurait la vraie folie qu'il y aurait à séparer le ciel et Jésus ou le ciel et la nouvelle terre les nouveaux cieux de l'aboutissement du plan de Dieu l'essentiel ce sera Jésus que nous que nous soyons avec lui c'est là ce que notre coeur désire ce vers quoi il se tend nous sommes sauvés en espérance parce que toute notre vie est un mouvement qui se tend qui se porte vers ce qui vient celui qui vient parce que là nous serons avec lui donc la venue qui est en cause c'est la venue future mais je crois que des indications du texte montrent que ce n'est pas la seule cette venue que nous attendons encore il y a aussi en cause dans ce passage le retour que Jésus a déjà opéré déjà opéré il y a près de 2000 ans pas tout à fait parce que c'est en entre trois que cela s'est passé le moment le moment est dominé par la pensée de la mort toute proche ce dernier repas de Jésus avec ses disciples c'est vraiment le repas d'adieu alors Jésus au cours de ce repas a fait du pain et du vin associé d'ailleurs sans doute à l'agneau pascal qu'il partageait les signes de son corps et de son sang donnés pour les siens c'est le symbolisme de la scène pour dire qu'il allait donner sa vie livrer son corps dans les heures qui allaient suivre pour les siens dans l'évangile de Jean cela n'est pas rapporté dans l'évangile de Jean la célébration de la scène au moment de ce repas dans la chambre haute où il fait tous ses discours où il parle n'est pas rapporté pourquoi Jean n'a-t-il pas inclus cela peut-être parce qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à glisser vers l'idée de la messe vers un sacramentalisme excessif peut-être peut-être pas peut-être une autre raison nous ne savons pas mais il l'a replacé par un autre signe symbolique celui-là pas à répéter comme la scène qui est un signe symbolique à répéter mais à imiter c'est le même sens que la scène le lavement des pieds des disciples le lavement des pieds c'est l'humiliation que Jésus consomme l'humiliation suprême de la mort de la mort de la croix et il y a Pierre si tu ne l'acceptes pas pour toi tu ne peux pas avoir de part avec moi il faut accepter pour soi cette humiliation que Jésus a subi en sa mort pour pouvoir être uni à lui et participer à tout le fruit de son oeuvre donc c'est le même sens que la scène à la scène nous montrons que nous acceptons pour nous-mêmes chacun qu'il a versé son corps représenté par le pain et qu'il a donné son corps représenté par le pain versé son sang représenté par le vin pour nous nous acceptons pour vivre en lui et par lui de recevoir pour nous-mêmes le fruit de l'oeuvre qu'il a faite dans son humiliation suprême c'est le même sens au lavement des pieds alors là ce n'est pas un rite à répéter c'est un exemple à imiter ce que cela peut vouloir dire de nos jours c'est sans doute pas de laver les pieds parce que ce n'est pas l'humiliation au service des autres mais il y a d'autres formes j'ai parfois raconté qu'une dame qui était plus âgée que moi est très distinguée une fois à la faculté un mot sur scène où je vous enseigne à laver ma voiture elle était pas très propre à l'époque elle couchait dehors et voilà ça c'est un exemple de ce que signifie aujourd'hui éventuellement laver les pieds des autres en acceptant de s'humilier pour leur témoigner l'amour qu'on éprouve et le désir de leur faire du bien donc la pensée de cette soirée que Jésus passe avec ses disciples est pleine de la pensée de sa mort alors quand il dit je reviens je pense que ça ne peut pas concerner seulement la fin des temps après tant de siècles et je crois qu'il y a un verset qui confirme très clairement qu'il s'agit de son retour précisément après la mort après qu'il aura pris ce chemin de la mort c'est le verset 22 le verset 22 Judas non pas l'Escériote dit comment tu fais-t-il que tu dois te manifester à nous et non pas au monde c'est ce qui s'est passé à Pâques et dans les 40 jours qui ont suivi la résurrection de Jésus à Pâques il s'est montré au témoin choisi d'avance par Dieu mais il ne s'est pas manifesté au monde donc cette phrase correspond exactement à ce qui s'est passé le troisième jour après donc qu'il a livré son corps et versé son sang pour notre salut c'est le sens des 40 jours qui ont été donc inaugurés le dimanche le jour de Pâques de nous donner la preuve de son retour et donc de l'efficacité de son oeuvre donc qu'en effet il a triomphé du péché et de la mort le chiffre 40 dans l'écriture c'est souvent le chiffre de l'épreuve et Jésus se montre vivant dans son corps ressuscité à ses disciples pendant ces 40 jours pour qu'il puisse éprouver et mettre à l'épreuve la vérité de sa parole qu'il est revenu auprès d'eux donc il y a cet aspect de preuve certaine et le terme est employé dans le livre des actes aussi preuve pour la résurrection de Jésus ce n'est pas encore l'accomplissement final c'est pour ça que j'ai d'abord parlé de la venue de la parousie c'est pas encore l'accomplissement final mais c'est déjà la preuve que cet accomplissement est maintenant acquis qui ne peut pas ne pas se produire c'est la preuve qu'il a vaincu l'adversaire voilà ce que les 40 jours permettent et cela veut dire que notre espérance l'espérance de notre foi n'est pas comme tant d'espoir humain voilà un vague sentiment que ce serait bien que ça se passe comme ça c'est fondé sur un événement qui s'est produit et qui est dûment attesté par les témoins choisis d'avance c'est sur le rocher de la victoire accomplie de Jésus par son retour auprès des siens après les jours de la croix que notre espérance est une espérance certaine qu'elle est assurée que nous avons une assurance dans l'espérance et la foi voyez c'est donc à la fois le retour final et le retour tout de suite après je reviens et c'est pour ça qu'il n'y a pas le présent je reviens auprès de vous après avoir fait l'oeuvre décisive à la croix pour leur préparer une place auprès de lui toujours voyez ce second retour je crois est vraiment assez clairement indiqué dans le chapitre mais entre le retour de Bac et le retour que nous attendons encore y a-t-il quelque chose que se passe-t-il entre les deux le chapitre j'ai voulu le lire tout entier pour que vous en rendiez bien compte est principalement consacré à l'annonce de la venue de l'esprit de vérité de l'esprit saint c'est là le thème principal que jésus développe dans ce chapitre et il dit que le paraclet quand on ne traduit pas mais quand on transcrit simplement le terme qui est dans l'original on dit paraclet c'est paraclet le défenseur dit la traduction que j'ai lu comme aussi le fait la bible du sommeur viendra vers vous pourquoi est-ce que c'est le terme défenseur qui est employé ou parfois certaines personnes mettent simplement paraclet parce que consolateur c'est pas la vraie traduction consolateur n'est pas la vraie traduction contrairement à ce que beaucoup pensent parce que les versions anciennes en français utilisaient le terme de consolateur il y a une petite confusion le verbe dont ce mot procède veut bien dire parmi diverses consoler souvent traduit encourager aussi exhorté mais il n'est pas au participe présent il est dans une forme qui correspond au participe passé donc si on prenait le sens consolé il faudrait plutôt dire celui qui est consolé que celui qui console n'est pas le consolateur dans le terme employé c'est le mot qui correspond tout à fait à avocat c'est le même mot qui est employé dans la première épître de Jean nous si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du père le terme avocat est exactement construit comme ce mot parakletos en grec c'est pour ça que la traduction a choisi défenseur parce que c'est vrai que l'avocat au premier siècle n'avait pas exactement les mêmes fonctions que nos avocats c'est pas le même système judiciaire tout à fait donc le mot défenseur un peu plus vague peut convenir c'est pour ça que le mot défenseur a été choisi mais c'est un mot quand même qui désignait le défenseur en justice celui qui venait aux côtés de l'accusé pour parler en sa défense Jésus est le premier avocat il est auprès du père pour prendre notre défense si l'accusation monte contre nous mais Jésus annonce la venue d'un autre défenseur d'un autre qui viendra à côté de nous et qui nous défendra contre les accusations et qui sera avec nous pendant tout ce temps et cela représente une venue de Jésus car nous lisons au verset 17 et 18 voyez je vous enverrai l'esprit de vérité viendra vers vous le défenseur verset 16 déjà notre défenseur je ne vous laisserai pas orphelin je viens à vous cette promesse de l'autre défenseur c'est une forme de venue de Jésus aussi je viens vers vous je ne vous laisse pas orphelin Jésus lit les choses donc nous pouvons dire qu'entre le retour de Pâques et le retour de l'avènement glorieux de Jésus que nous attendons encore il y a eu une venue en retour de Jésus en la personne du Saint-Esprit le retour de Pentecôte et de toute l'histoire qui se déroule depuis la Pentecôte et le verset 23 confirme encore qu'il s'agit bien de cela que Jésus lorsqu'il parle de venir auprès des siens pense à la venue du Saint-Esprit au verset 23 il explique que le Père et lui nous dit-il nous viendrons à celui qui garde les commandements de Dieu qui aime Dieu nous viendrons vers lui or vous pouvez regarder dans toute la Bible le Père ne se déplace pas dans sa propre personne le Père reste au ciel partout il envoie le Fils il envoie l'Esprit nulle part vous ne trouverez ailleurs l'idée que le Père se déplace donc si le Père vient c'est en la personne de son Esprit et si Jésus dit nous le Père et moi nous viendrons ça veut dire qu'il viendra comme le Père en la personne de l'Esprit si Christ est en nous c'est parce que l'Esprit de Christ est en nous c'est lui qui le rend présent alors comment cela se fait-il mais c'est parce qu'ils sont un seul et même Dieu nous avons toujours tendance à penser le Père le Fils et l'Esprit comme s'ils étaient trois personnes séparées à la manière de trois personnes humaines mais non ils sont un seul et même Dieu il y a un seul être alors c'est un mystère qui nous dépasse infiniment mais il ne faut surtout pas séparer en penser le Père le Fils et l'Esprit l'Esprit et l'Esprit de Jésus-Christ il rend présent Jésus-Christ comme il rend présent le Père l'Esprit est un avec Jésus-Christ et donc Jésus-Christ est présent lorsque l'Esprit est là de même que le Père est présent dans le Fils c'est le même mystère de la Trinité qui apparaît au début du chapitre quand Jésus dit ça fait si longtemps que tu es avec moi tu n'as encore rien compris mais celui qui m'a vu a vu le Père le Fils et la visibilité du Père pourrait-on dire ils sont tellement un le Père en lui le Père et lui dans le Père que c'est un seul et même Dieu il n'y a pas deux Dieux Jésus est le Dieu unique Fils selon le mystère d'une différenciation interne dans l'être de Dieu qui est ce qu'on appelle la Trinité et donc c'est pour cette même raison que le Père et le Fils peuvent être présents en la personne de l'esprit c'est vraiment une venue de Jésus-Christ il ne laisse pas les siens orphelins pendant toute l'histoire qui se déroule entre Pâques et le retour glorieux il vient à eux en la personne de l'esprit qui est l'esprit de Jésus-Christ alors il y a deux grandes conséquences que je crois pouvoir en tirer et qui je crois sont importantes pour notre vie chrétienne d'abord donc absolument impossible de séparer le Christ notre Seigneur et l'esprit c'est pas son esprit que nous recevons tous les bienfaits qu'il nous a accordés et seul l'esprit qui est l'esprit de Jésus-Christ qui oeuvre par la parole du Christ qui l'imprime en nous est le Saint-Esprit l'esprit de vérité tout autre esprit est un esprit de l'erreur l'oeuvre du Saint-Esprit Jésus l'expose dans le même dans la même soirée juste un peu plus tard au chapitre 16 en disant que l'esprit de Dieu ne parlera pas de lui-même mais qu'il prendra ce qui est à Jésus-Christ et la portera et par la parole il fera connaître le Saint-Esprit oeuvre par la parole du Christ et communique tout ce qui est du Christ du Fils voyez donc lorsque l'esprit commence à se détacher de la parole de Dieu qui a été laissée par le Christ et ses apôtres c'est plus vraiment le Saint-Esprit voyez ça c'est la première grande conséquence nous avons à discerner les esprits de telle sorte que l'esprit de vérité soit bien toujours reconnu comme l'esprit de Christ du Fils et esprit du Fils il nous permet de dire Abba Père Dieu le Père comme le dit le Seigneur Jésus lui-même puis la deuxième conséquence c'est que notre espérance est non seulement une espérance assise bâtie sur le roc de l'événement historique de la résurrection de Jésus comme nous avons dit il y a un instant mais qu'il y a déjà même une jouissance anticipée des biens qui nous sont promis l'esprit est en nous les prémices ou les arts de la vie éternelle dans toute sa plénitude que le Seigneur apportera lorsqu'il paraîtra il y a dans cette espérance déjà une anticipation le goût nous est donné nous est communiqué de ce qui sera nôtre totalement quand le Seigneur Jésus va revenir dans son corps et visiblement parce que son esprit c'est déjà c'est déjà lui qui est présent mais en nous invisiblement les prémices vous savez ce que c'était les prémices c'était les premiers fruits de la récolte et la loi de l'ancien testament disait que ces premiers fruits devaient être offerts à Dieu parce qu'ils représentaient le tout de la récolte et puis les arts nous savons alors là très couramment ce que c'est c'est la somme qu'on dépose en attendant de payer le tout voilà le Saint-Esprit en nous nous communique les prémices de ce qui sera la glorieuse moisson lorsque le Seigneur Jésus sera corporellement présent ce sont les arts de l'héritage qui nous est promis vous voyez la plénitude de l'espérance qui est la nôtre elle est fermement construite sur le fait de la résurrection de Jésus et nous nous avons déjà par la présence de l'Esprit en nous une expérience vive de tout ce qui nous est promis de telle sorte que toute notre vie peut se tendre vers l'événement qui est encore à venir nous allons vers celui qui vient Amen